Giroci, bonjour, je suis heureux de t'avoir dans le cadre du marathon de Colmar. Alors, pourquoi on court un marathon ou un triathlon ? Avant tout pour le plaisir, pour le plaisir de l'effort, pour le plaisir de se retrouver en phase avec soi-même. Il y a pas mal de motivation, mais après on trouve plus que le marathon. Et plus que le marathon, il y a le triathlon. Ce qu'on aimerait bien savoir, ce sont tes secrets. Alors, comment tu fais ? D'abord, bien se préparer. Bien se préparer, c'est essayer de faire quelque chose de régulier, de lent, de rond. C'est-à-dire, prendre son courage à deux mains et se dire, à partir de maintenant, je vais essayer de courir en phase avec moi-même. C'est-à-dire, ne pas essayer de chercher à faire un chrono, ne pas essayer de transpirer. Essayer de faire un temps. Se dire, aujourd'hui, je vais courir dix minutes. Aujourd'hui, je vais courir trente minutes. Aujourd'hui, je vais courir quarante minutes. Et d'aller jusqu'au bout de l'effort. C'est-à-dire, gérer chaque fois ses séances. Et ne pas s'arrêter parce que je suis épuisé avant d'avoir fini, mais de s'arrêter parce que j'ai décidé de s'arrêter, de m'arrêter. Et ça, c'est primordial. L'essentiel, c'est de savoir gérer son temps, son effort. Et on ne peut le gérer que si on est régulier. C'est-à-dire, on part à une certaine allure, il faut que l'effort soit toujours rectiligne. Ou à l'horizontale, ou vers le haut, ou ascendant, mais jamais en dents de scie. Et ça, c'est le critère indispensable pour mener à bien son entraînement. Et pour essayer de faire, par exemple, le marathon sans se faire mal. Et se dire, j'ai fait le marathon, je peux continuer ma journée en famille, aller avec mes enfants, mes petits-enfants ou autres, ou sa copine. Et ne pas s'avachir après, de voir la télé, en se disant, j'en peux plus, je ne peux plus rien faire. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de se faire plaisir. Guy, tu pratiques de très longue distance, alors comment on fait pour jamais se blesser ? C'est possible si on choisit bien son profil, son terrain. Il faut qu'il ne soit pas du tout accidenté. Il faut que le sol corresponde à un mouvement rond qui n'est pas d'à-coup. Je donne toujours comme exemple les poulies. Nous avons des articulations qui sont faites et qui fonctionnent comme des poulies. Et le câble, s'il sort de la poulie, il se fait mal. Et nous, au niveau des articulations, que ce soit au niveau des genoux, de la hanche, il faut toujours travailler dans l'axe. Et si on sort de l'axe, on se fait mal. D'où la nécessité, pour moi, de travailler toujours sur un sol stable et régulier. Pas de chemin accidenté, pas de descente, pas de montée, pas de dévers. Essayer toujours d'avoir un mouvement rond et dans l'axe. Ça, c'est pour éviter de se faire mal. Sous-titrage Société Radio-Canada